Bonjour, c'est Yann Moun, bienvenue dans la deuxième vidéo postulée pour un salon d'art. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous citer plusieurs petites phrases qui sont dans le dossier et on va un petit peu disséquer le dossier pour faire une vraie présentation. Et donc, j'ai souligné quelques phrases, donc je pense qu'elles sont vraiment essentielles pour ne pas faire un hors-sujet, entre guillemets. La créativité de chacun est unique et donc par essence riche pour le groupe. Le cheminement d'artiste souhaite mettre en avant le mystère de la posture d'artiste, pardon, et l'élan qui détermine la mise en mouvement créatif. Et après, également, l'intimité de l'artiste dans son atelier, confrontée à son travail de tous les jours. Donc voilà, ça fait trois phrases qui sont soulignées. La créativité de chacun, le mystère de la posture, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on décide d'être artiste ? Et bien pour moi, c'est justement la force du message qui nous pousse vraiment à vouloir en vivre, même si on sait bien qu'il y a peut-être peu de chances. Mais justement, malgré tout, on veut quand même être artiste et aussi toujours s'élancer dans la créativité, parce que c'est vraiment l'essence même de l'humanité. Et donc ça, c'est perso pour la posture qui m'a poussée à devenir artiste, même si j'ai tenté de faire d'autres choses, c'est sûr. Mais c'est vraiment vers ça que mon cœur, mon âme et mon esprit se dirigent. J'aurais extrêmement de mal à refaire une autre activité, je dirais, pas artistique. Ça serait vraiment très difficile. Donc je pense que c'est vraiment ça la posture. C'est que par contre, on est prêt à assumer les conséquences de nos choix d'être artiste et aussi parfois on est un petit peu dépassé par justement la posture de l'artiste. C'est-à-dire qu'entre l'artiste qu'on est, celui qu'on croit être, celui qu'on voudrait être, celui que la société veut qu'on soit, il y a vraiment un décalage parfois qui est assez énorme. Donc voilà pour cette première réponse pour aborder le mystère de la posture d'artiste. Donc, et aussi là, il parle de l'intimité. Donc, pour ce qui concerne l'intimité de l'artiste, auprès de l'artiste, alors j'avais envie de présenter évidemment toutes ces vidéos dans le dossier de candidature. Mais également, j'avais envie, pour rejoindre et faire un cercle en fait, j'avais envie de faire une œuvre participative pendant le salon avec les déchets encore que peut-être chacun amènerait ou peut-être que je mettrais à disposition. Je pense que ça va être assez simple à organiser, même s'il faut bien réfléchir, etc. Et donc, de faire une œuvre en fait qui serait terminée le jour de fin du salon où chacun aurait, s'il a voulu bien sûr, aurait pu participer à cette œuvre pour être vraiment dans la peau de l'artiste en fait. Et je ne vois pas tellement autre chose. Et en plus, rejoindre aussi, c'est que chacun rentre dans les valeurs communes finalement. participer à cette œuvre, ce serait rejoindre le lien, relier cette lutte contre, pas contre le plastique, mais cette lutte pour vivre avec le plastique qu'on a créé en fait. Donc voilà, ce serait ça un peu la position que j'aurais envie de donner pour ce salon d'art. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est ça pour aujourd'hui. Alors pour la semaine prochaine, on va parler des valeurs, des éléments graphiques, les éventuels combats, les objets, les collections, la source et le ressourcement en fait, donc qui vont encore nous aider à déterminer un petit peu quel travail on va présenter, quelles photos on va présenter pour postuler. Donc la semaine prochaine, les ressources créatives et les sources. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end. J'espère que ça vous a intéressé. Pour en savoir plus, je vais mettre le lien, je vais essayer de mettre le lien du salon quand même, si vous voulez voir un petit peu où ça se trouve, etc. Et puis aussi, n'oubliez pas le lien Relier les humains, pour relier les humains, pour rejoindre mes contacts en fait, ce qui permet de ne rien louper et d'être encore toujours au plus près de la vie d'artiste en fait, que j'ai la chance de vivre. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.